Le train d'Ivoire Cyber Security Conference, la plus grande conférence, le plus grand rendez-vous jamais organisé sur la cybersécurité en Afrique de l'Ouest, arrive peu à peu à sa station finale et nous nous sommes avec le président du comité d'organisation, monsieur le directeur général de Digi, l'entreprise qui a eu la responsabilité de piloter et d'organiser cette conférence. Avec lui, nous reviendrons un peu sur la raison motivatrice de l'organisation d'un tel événement et nous ferons un bref bilan pour terminer. Bonjour, monsieur le directeur général. Bonjour, monsieur Vassa. Alors, pourquoi avoir organisé Ivoire Cyber Security Conference ? Pour dire simplement, très simplement, c'est pour une prise de conscience des dangers qui existent sur l'Internet. Ça, c'est très simplement et on peut élaborer un peu plus. Mais très, très simplement, nous pensons, nous avons des datas qui montrent qu'on a besoin d'une prise de conscience générale au niveau des entreprises, au niveau des gouvernements et au niveau des usagers de l'Internet. Alors, durant les deux jours à Radisson Blu, où nous sommes en ce moment, vous avez réuni des experts en cybersécurité. Vous avez aussi réuni des hommes d'État, puisqu'il y a eu les ministres qui ont été conviés. Est-ce que vous pensez que cette prise de conscience est effective aujourd'hui, après la première édition de votre activité ? Mais je crois qu'une prise de conscience ne se fait pas en une journée ou en deux jours. Nous avons planté les grains et nous allons les arroser. Et nous espérons que ça va pousser un arbre qui va grandir petit à petit, qui va porter fruits. Donc, c'est un processus que peut-être nous avons commencé et on est très content que tout le monde y ait participé. Mais ce processus-là, d'abord, c'est de préparer le terrain, amener des grains qui sont fertiles, les plantés, et puis l'arroser de temps en temps, le maintenir, de telle sorte qu'il y a un arbre qui pousse et les fruits, on va les récolter. Alors là, on parle de participation, on voit qu'il y a eu beaucoup d'entreprises qui ont été associées, il y a des étudiants qui sont venus apprendre, il y a beaucoup de personnes qui sont venues d'un peu partout dans le monde entier aujourd'hui. S'il fallait faire un petit bilan, un bref bilan déjà, que diriez-vous ? Je crois qu'en gros, les choses se sont très bien passées. Les choses se sont très bien passées, mais ce n'est pas à moi de juger. Je suis dans le feu en tant qu'organisateur. On aura le temps de faire ce bilan-là une fois qu'on sort d'ici. Mais je vais vous donner quelques statistiques. Ceux qui se sont enregistrés sur notre site, il y en avait 1300 et quelques personnes. Nous avons eu aux environs de 120 exécutifs, plus de 50 DG ou DSI. Nous avons eu plus de 500 entreprises petites, moyennes qui sont là. Donc nous pensons que dans ce premier bilan que nous pouvons faire, cela a été positif. Maintenant, nous aurons le temps d'analyser la data et tout ça et de vous faire un autre point plus tard. Alors, Ivois Cyber Security Conférence, la première édition, 2016, donc ferme ses portes ce soir. En 2017, cette conférence s'organisera. Est-ce que déjà vous avez plus ou moins pensé, essayé de projeter les projecteurs dans le futur ? Qu'est-ce qu'on peut s'attendre à quoi concrètement ? Écoutez, c'est une très bonne question. Nous avons commencé Ivois Cyber Security, non seulement, non pas pour faire une seule séance. Nous pensons que nous allons la faire, nous savons que nous allons la faire en une séance annuelle. Ça va se tenir peut-être en octobre, peut-être en novembre, ça c'est à décider. Mais je crois que le feedback qu'on a eu des exécutifs, des membres du gouvernement, des représentants du gouvernement de l'État de Côte d'Ivoire, et surtout de notre plus grand sponsor, l'ambassade, notre plus grand supporter qui est l'ambassade des États-Unis, les feedbacks sont très positifs et il y a un encouragement pour en faire un événement annuel. Donc nous, comme je le dis, nous sommes encore là-dedans, on n'a pas encore fini cette session, mais une fois que ça a fini, nous allons faire un bilan et nous allons annoncer les résultats et nous allons faire des communications là-dessus. Mais ce qui est sûr, ce qui est sûr, l'année prochaine, nous serons là. Sur quelle forme, ça je ne peux pas vous le dire. Merci beaucoup, monsieur le DG. Enchanté, merci. On l'aura très bien compris. Et bien, rendez-vous à prix pour 2017 pour une autre édition encore plus intéressante et plus grande que celle-ci. Restez toujours sur acodi.com.